Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale car c'est la première vidéo sur la chaîne dans laquelle on va parler géographie. Vous l'avez sûrement vu et vécu cet été, il a fait extrêmement chaud partout en France en raison de vagues successives de chaleur. Ces vagues de chaleur et canicules font partie intégrante des phénomènes météorologiques que connaît la planète depuis des siècles, mais ces derniers temps, elles ont monté en intensité et en fréquence, à tel point que les conséquences sont souvent destructrices. incendies, orages, inondations et manques d'eau en raison de la sécheresse. C'est ce manque d'eau qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène nouveau, un grand philosophe disait déjà La mer du Nord pour moi, moi quand j'étais jeune, elle dort l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Nous avons vécu des restrictions d'eau et dans certaines communes du sud de la France, il n'y avait carrément plus d'eau potable. Cela fait également écho à la phrase du président lorsqu'il parle de fin d'abondance, la fin d'une abondance en eau durant certains moments de l'année. Face à ce problème, les pouvoirs publics et les médias se sont emparés d'une éventuelle solution, le dessalement d'eau de mer. Cependant, ce n'est pas une solution miracle, même si elle est séduisante. Et nous allons voir pourquoi. Ensemble, essayons de comprendre comment cela fonctionne, quels sont les points négatifs et les bénéfices d'une telle pratique. Pour les différents acteurs de l'énergie, le dessalement d'eau de mer est un moyen efficace pour répondre au stress hydrique. Alors, pour faire simple, le stress hydrique, c'est lorsque la demande en eau est très forte, mais l'eau disponible est faible, ce qui demande d'en limiter son usage. Nous savons que 40% de la population mondiale réside à moins de 100 km de la mer. Ainsi, pour fournir de l'eau potable à ces populations, le dessalement semble être une bonne solution. De plus, l'eau de mer recouvre les trois quarts de notre planète, les océans étant des réservoirs inépuisables. Aujourd'hui, c'est 1% des besoins en eau qui dépendent du dessalement d'eau de mer, selon l'International Water Association. Les industriels, comme Veolia, s'emparent du problème en mobilisant des technologies, des infrastructures permettant de produire cette eau douce. Le dessalement de l'eau peut se faire par deux techniques. Première technique, le dessalement par distillation. Cela consiste à séparer le sel et l'eau par évaporation. Deuxième technique, le dessalement par traitement membranère. L'eau est poussée à haute pression à travers une membrane qui retient 95% du sel et 99% des impuretés. En sachant que les scientifiques ont fait d'énormes progrès concernant ces membranes, elles se rapprochent de plus en plus des membranes que l'on retrouve dans la nature. Dans les deux cas, l'eau de mer est prise avec une pompe pour ensuite être dessalée et enfin l'eau est traitée, reminéralisée et désinfectée pour pouvoir être consommée. Cependant, il y a quelques points négatifs qu'il faut évoquer concernant le dessalement d'eau de mer. L'inconvénient principal, c'est que ces usines de dessalement sont très coûteuses et peu rentables. Ces infrastructures demandent de quantités astronomiques d'énergie pour le chauffage ou la compression de l'eau. Ces usines énergévores dégagent alors des émissions de gaz à effet de serre, ce qui accentue le changement climatique. Seuls les pays suffisamment riches peuvent s'acquérir de cette technologie. C'est le cas pour des cas très anciens, le Koweït ou l'Arabie Saoudite, qui disposent de très faibles ressources en eau et qui alimentent leur population par l'eau dessalée. Au total, il y a environ 16 000 usines réparties dans 177 pays. On retrouve ces usines majoritairement en Afrique et en Asie. La rentabilité est faible car il faut environ 2 litres d'eau salée pour faire 1 litre d'eau potable. L'autre inconvénient, c'est le rejet de saumur. C'est une eau chaude, très concentrée en sel. Lorsque l'on veut produire 1 litre d'eau potable, une usine rejette environ 1,5 litre de saumur. Ainsi, chaque jour, c'est 142 millions de mètres cubes de saumur qui sont rejetés. Et par an, c'est 51 milliards. La saumur, riche en sel, est reversée dans la nature, ce qui réduit le niveau d'oxygène dans l'eau, ce qui peut avoir des répercussions sur les organismes vivants et donc perturber la chaîne alimentaire. De plus, cette saumur est constituée d'agents chimiques nécessaires pour traiter l'eau potable, comme des détartrants, du cuivre, du chlore. Ainsi, la saumure est un obstacle au développement du dessalement d'eau de mer. Il faut trouver des moyens pour valoriser cette saumure dans le cadre de l'aquaculture. Par exemple, on sait que les poissons apprécient cette eau. Dans la production aussi d'algues spirulines. L'algue spiruline, c'est ce que l'on retrouve notamment dans les compléments alimentaires. Et on peut même valoriser la saumure dans la production électrique, dans le cadre des centrales hydroélectriques. Cependant, tout ceci a un coût très élevé. Ainsi, le dessalement d'eau de mer est un procédé prometteur pouvant répondre aux besoins de 2,2 milliards d'êtres humains qui manquent d'eau potable. Il faut continuer les recherches pour augmenter les performances et limiter les dégâts écologiques qui peuvent en résulter. Il faut également assouplir la réglementation, car l'eau dessalée reste moins compétitive que l'eau que l'on retrouve et que l'on achète tous les jours au supermarché. Les mentalités sont en train de changer. On peut être réticent à l'idée de consommer une eau qui a été dessalée et traitée. Mais nous sommes sur la bonne voie, car d'après un sondage qui a eu lieu en juillet 2020, 83% des Français sont prêts à boire de l'eau potable issue des usines de dessalement d'eau de mer. Sous-titrage ST' 501